Et je laisse immédiatement la parole à Pierre Cholet pour nous parler de la mémoire de Mohamed Lamartoumi. Merci Monsieur le Maire. Monsieur Mohamed Lamartoumi, décédé en 1987, a été résistant sous l'occupation au sein de l'organisation spéciale du Parti communiste français. Il a été arrêté par la Gestapo et il est un survivant du camp de Dachau. Il a été nommé sergent des forces françaises de l'intérieur FFI, donc une plaque à sa mémoire pour être posée sur la place 7 de notre arrondissement qui se situe aux intersections Marcadé-Coisvox-Joseph-Demestre, qui a été son quartier. C'était bref, mais... Mais on va peut-être laisser la parole à ma camarade, Daniel, qui va répondre à ma question. Donc c'est Daniel Prémel qui va nous donner plus d'éléments sur la personnalité qu'il est proposée d'honorer. Et la parole est à Daniel Prémel. Par contre, je veux bien que tu éteignes ton micro. Daniel Prémel. Oui, je vous remercie pour ce vœu fort bref, mais enfin il est plus long à la lecture. Alors, effectivement, qui connaissait Mohamed Lactar Toumi ? Ouvrier, habitant du XVIIIe, résistant clandestin dans l'organisation spéciale du PCF pendant l'occupation allemande. Personnellement, je l'ai découvert à l'occasion de l'exposition itinérante sur l'histoire des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée au Musée de la Résistance national de Champigny-sur-Marne, réalisée, et j'en suis sûre, vous avez tous été la voir, au mois de septembre sur les grilles du square Maurice Crigel-Valrimont. Ce jour-là, Xavier Hommage du Musée de la Résistance nous a parlé de ce résistant du XVIIIe, dont le nom est inclus dans la liste des 318 noms que vous avez rappelés, en tout cas vous auriez pu le rappeler, visant à une plus juste représentation de l'histoire française et que soit visible dans l'espace public. Alors, effectivement, la commission de dénomination de notre arrondissement, qui joue son rôle, a donné son accord en hommage à Mohamed Lactar Toumi et a souhaité que l'emplacement soit symbolique où il a habité. La proposition de votre vœu sur cette placette de mettre une plaque, c'est la placette qui est effectivement à l'intersection de la rue Marcadé-Joseph de Mestre et Coïsvox, qui a été son quartier et qui répond à ce souhait. Alors, je voulais quand même dire, au moment où on parle de Lactar Toumi, de faire un petit moment pour rendre hommage aussi à quelqu'un qui vient de mourir, qui est Madeleine Riffaut, qui s'est éteinte il y a quelques temps, enfin au mois de novembre. Et cette grande dame, Madeleine Riffaut, qui est résistante, poétesse, journaliste, qui couvrit pour l'humanité les guerres d'Algérie et du Vietnam, qui a été torturé par les nazis et qui a été blessé par l'Ouest, eh bien ça fait écho à cette vie de Lactar qui lui-même a été effectivement à Dachau, qui a pu aussi en Algérie être un syndicaliste pour l'indépendance de l'Algérie. Et je crois que ces deux trajectoires peuvent se rencontrer en ce moment de novembre. Alors, je vais vous demander de pouvoir voter positivement ce vœu, à la mémoire et au combat de la liberté et de la France de Mohamed, Lagdar Toumi, cet enfant du 18e arrondissement. Et je suis fière qu'il y ait des enfants du 18e arrondissement comme ceux-là, qu'on découvre. Merci. Merci beaucoup. Et comme l'un et l'autre l'ont fait, je veux saluer les organisateurs de la très belle exposition qui s'est tenue sur les grilles du square Maurice Criégel-Valais-Rimond. Et j'avoue bien volontiers avoir découvert à cette occasion la personnalité de Mohamed Lagdar Toumi. Et je suis très heureux qu'on puisse prendre en compte cette personnalité et donc aussi l'apport des étrangers dans la résistance en France qui a été célébrée aussi bien grâce au jardin de la Noévé qu'à cette plaque. Et donc, c'est une histoire qu'il fallait qu'on raconte et qu'on revendique. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse voter ce vœu. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? Si je n'en vois pas, je vous propose de mettre au voie ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, il est adopté. Merci.